Bonjour à toi chers spectateurs, Gaston Lagaffe de Pierre-François-Martin Laval. C'était le film qui faisait peur à tout le monde depuis son annonce, parce que les gens ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'adapter Gaston Lagaffe sur grand écran, parce que ça reste une série de sketch Gaston Lagaffe, mais au-delà de ça, les gens avaient peur parce que c'était l'équipe qui avait fait les profs et que les adaptations de bandes dessinées, comme beaucoup le répètent depuis un bon petit moment, en France ça ne fait pas bon ménage. Il n'y a pas eu grand chose de très bon, et Gaston Lagaffe, rien qu'avec la bande-annonce et les prémices du projet, faisait clairement peur. Le résumé pour faire simple, au petit coin, tout le monde va bien, tout le monde est heureux, tout le monde travaille pour gagner plus tous les jours. Mais lorsque Prunel, directeur adjoint, va revenir de vacances, il va découvrir que cette image qu'il gardait de sa boîte est devenue bien étrange avec l'arrivée d'un stagiaire hors normes, Gaston. Alors du coup, est-ce que ça faisait peur à juste titre ? Oui et non. Oh là, retournement de situation. Oui, Gaston Lagaffe n'est pas le pire qui a été fait dans le genre. C'est loin d'être le meilleur également, mais... Comment dire ça ? Derrière l'amas de bêtises qu'il peut y avoir dans la conception du film et la réduction du personnage, il y a une certaine sympathie qui se crée de par un univers, un amour du gag, un certain cinéma à l'ancienne qui fait que Pierre-François Martin Laval arrive à s'en sortir. Même s'il crée beaucoup de clichés, beaucoup d'instants où on se demande qu'est-ce qui se passe littéralement à l'écran, mais tout de même, il faut reconnaître qu'il a réussi à mettre à l'amende la plupart des gens qui disent que depuis un petit moment, on ne peut pas adapter les bandes dessinées au cinéma. Bon, je ne vais pas répéter ce que Victor, Timothée ou encore François se sont acharnés à développer et à faire comprendre à chaque spectateur que vous êtes. La bande dessinée et la France, ça match que rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, et les exemples sont foisons et tous plus tristes les uns que les autres. Pourtant, PEF survit à tout cela, et livre ici un long métrage très moyen, très bancal, très terne aussi par rapport à la bande dessinée, mais étrangement, derrière tout ça, il y a un vrai film pop, une oeuvre assez étrange qui, par moment, réussit à être, on peut le dire, même si j'en bégaye, divertissante. En termes d'écriture, Mathias Gavary et Pierre-François Matarlaval, qui avaient déjà fait équipe sur les profs, reviennent en adaptant l'oeuvre de Franquin. Alors, je me demande toujours, en fait, à quel moment la fille de Franquin a vu le film et s'est dit qu'il y avait quelque chose de catastrophique dedans. Parce qu'en soi, même si l'adaptation en tant que telle est assez mal faite, parce que c'est impossible, en fait, clairement, c'est impossible d'adapter Gaston Lagaffe pour le cinéma. C'est des gags toutes les pages. Tu ne peux pas construire un film avec que des gags. Il faut construire une histoire derrière. Là, c'est plus un fil rouge. C'est-à-dire que le but, c'est Gaston qui va, avec ses maladresses, empêcher de Messmaker, de racheter au petit coin. C'est une idée. Après, ça ne remène pas le film vers des sommets, loin de là. Au contraire, ça le plombe plus qu'autre chose. Mais c'est une idée. C'est ce qu'on appelle adapter quelque chose pour l'écran. En tant que tel, on ne peut pas dire que Gavary et Laval, ils ont foiré leur truc parce que ils ont cherché à adapter quelque chose d'inadaptable pour l'écran de cinéma. Et donc, du coup, ça tient à peu près la route. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais ça tient à peu près la route. Mais là-dessus, je peux rejoindre La Fille de Franquin dans le sens où ça ne respecte pas vraiment le matériel original de Franquin. Laval et Gavary ont clairement du mal à capter les sens de Franquin et cherchent alors à capter quelque chose de différent. Un rythme et une immersion de cinéma qui sont loin de la BD pour apporter une conception différente de l'humour et de l'esprit casse de bulle. Mais voilà, ça reste très mancal derrière. L'humour est assez lourd et rarement juste dans sa démarche artistique. Et en un sens, même si on comprend que cela est plus que complexe de composer avec une BD qui est simplement un enchaînement de cases, en termes d'adéquation pure, le long-métrage est assez loupé, voire même carrément foiré. En termes de mise en scène, Pef, il a pas mal galéré avec ses films. On sent qu'il y a eu une grosse période où il ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire en fait avec son cinéma. Où il hésitait entre comédie romantique, film à concept, idées intéressantes, mais il n'arrivait pas à créer quelque chose de cohérent. La première adaptation des profs était plutôt sympathique, là où la deuxième était clairement un plantage sans être un foiré ou un loupé complet. Là, Gaston Lagaffe, on sent qu'il veut rabibocher en fait cette idée qu'on peut être cartoonesque avec du live. C'est une idée qui est intéressante. Après, est-ce qu'elle tient la route de bout en bout ? Pas vraiment. Est-ce qu'elle arrive à créer une sève qui permette aux spectateurs de s'incruster dans le film ? Oui. Laval, il a un visuel et un graphisme et là-dessus, je rejoins vraiment Victor. Il a quelque chose. Il crée quelque chose à l'écran. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va arriver à poser des mots qui vont être genre c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est grandiose. Non. C'est plutôt un truc sur lequel on va se dire ça tient la route. Il y a des idées. Ça ne marche pas toujours. Mais c'est là. Le gros problème, c'est que l'humour ne fonctionne absolument pas dans ce film. Il y a genre 2-3 vannes qui fonctionnent et le reste du temps, on est en mode on souffle du nez. Mais on ne peut pas reprocher au moins à Pev de tenter des choses et de se tenir à une esthétique et à un univers qu'il a. C'est dans cette partie-là que Pev est superbe. Car on pourra reprocher énormément de choses à ce film. Son histoire, son humour, sa conception de la BD ou même la manière avec laquelle il regarde les fans de celle-ci. Mais en termes de mise en scène et je rejoins Victor à 200% là-dessus, le mec a un vrai univers. C'est pop, c'est frais, c'est même assez jubilatoire par moment de par l'utilisation de ce décor complètement déstructuré. Mais oui, il faut également l'avouer, c'est assez mal rythmé et donc pas vraiment juste. Mais à défaut d'être extraordinaire, cette mise en scène a au moins le mérite de détonner dans le genre et d'être assez entraînante et même par moment, fascinante. Alors autant j'ai des arguments pour défendre l'écriture, pour défendre la mise en scène, autant je n'en ai pas pour défendre le casting. Parce que le seul pour qui j'ai à peu près de la sympathie, c'est Pierre-François-Martin Laval qui s'en sort plutôt bien dans le rôle de Prunel parce que sinon Jérôme Commander en The Messmaker n'est pas bon. Alison Wheeler, elle en fait des caisses et ça ne passe absolument pas. Arnaud Ducré, bon... Arnaud Ducré, ça marche vraiment une fois sur trois, j'ai l'impression. Et là, c'est la fois où ça ne marche pas parmi les deux. Donc non, non, ça ne passe pas. Et il y a vaguement quelques petits rôles secondaires qui s'en sortent du type Franck Bruno ou Sébastien Chassaigne. Enfin, c'est juste des petits trucs comme ça, mais par contre, le gros point noir que je trouve et ceux-là, je l'avais dès l'affiche, dès que j'ai vu l'affiche, j'ai fait, mais pourquoi ? C'est l'acteur principal qui n'a pas la tête de la gaffe. J'ai clairement du mal avec Théo Fernandez. Et même si le jeune acteur essaye de se donner à fond, il n'est pas très bon dans le rôle de Gaston. N'apporte rien de spécial à son personnage et ne semble pas chercher à faire plus que le simple minimum syndical. Et en cela, c'est un petit peu dommage. Et au bout du compte, Gaston Lagaffe, c'est pas le plantage annoncé. C'est pas non plus un bon film, c'est juste un film moyen qui tente tant bien que mal de créer un univers à partir de quelque chose qui est inadaptable. Du coup, en dessin animé, ça passe. en long-métrage d'animation, peut-être. En film live, c'est très moyen. Mais je vais vous laisser le choix d'aller voir Gaston Lagaffe de Pierre-François Maternaval. C'est soit peut-être vous allez apprécier, soit vous allez catégoriquement détester. À mon avis, vous ne pourrez pas être entre les deux. Mais ce n'est pas ce qui a été fait de pire en termes d'adaptation de bande dessinée francophone. Boulibille est bien pire. Adverse.